messieurs et dames c'est un grand plaisir un grand honneur comment allez vous moi je vais très bien merci critique info aujourd'hui mardi demain je serai à l'équateur oui à l'équateur bandaka bikoro gandha paris et tout le reste si dieu le veut comme on dit chez nous nous qui croyons la tempête des tropiques donald trump encourage les mesures déjà prises par félix tshisekedi se réjouissant du transfert pacifique et historique du pouvoir en rdc washington décide de se tenir aux côtés du peuple et félicite les efforts entrepris contre la corruption on va lire à la page 3 tout a été dit là bas il faut parler beaucoup plus de ce qui va se passer maintenant et surtout les actions de félix tshisekedi vivement un informateur pour dénicher la vraie majorité au parlement c'était la tempête des tropiques les journaux ne sont pas si riche aujourd'hui on reprend exactement ce qui a été dit hier primature l'espace grand léopold ville reclame c'est vu n'importe quoi reclame gouvernement tibala bongo lumea et chocutundu en tête du top 10 des publicités publicités dans quoi dans la médiocrité ou dans la gestion la bonne gestion de la république quand on sait que monsieur le premier ministre a brillé par une compétence qui n'a aucun 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 nom je veux dire aucune définition et quand on sait que monsieur bongo n'a pas réglé la question des fonctionnaires de l'état des demi-mesures en tout cas parce qu'avec les grèves qu'on a eu ça prouvait à suffisance que l'âme même d'administration publique avait des problèmes et là on ne peut pas plébiscité un monsieur comme ça sauf si on veut le plébiscité dans la honte chocutundu ministre des affaires étrangères qui a fragilisé alors notre diplomatie le congolais ont été chassés comme des chiens au congo brazzaville le congolais ont été chassés comme des comme des comme des animaux je vais dire des insectes en angola aucune réponse de l'autre côté aucune réponse il ya eu aucune diplomatie dissuasive et on va dire que des gens comme ça ont été plébiscité et c'est cette république de honte que nous ne voulons plus cette république des des plébiscites de la médiocrité qu'on n'en veut plus on a longtemps plébiscité les médiocres pendant plus de 18 ans ils étaient hissés au sommet de l'état quand ils faisaient leurs bêtises et aujourd'hui on va plus continuer dans cette histoire donc ça sera peut-être la dernière fois qu'on plébiscite des gens comme ça alors il à congo félicite félix anton tchiseké du tulombo pour son élection à la magistrature suprême thomas loaka de la politique à l'art il n'y a qu'un pas a fait une très bonne reconversion voici la monture du gouvernement albert yuma bon oui dans la titre youtube mini mini voyez voyez ça c'est les infos en ligne nous avons 7 sur 7 qui parle de du propos du cardinal mosengo qui attribue la victoire de l'élection présidentielle à messieurs martin fayounou madidi nous avons aussi les états unis comme je le viens de le dire objectif info relaient la même information et nous on bambi qui saisit la justice parce qu'il estime qu'il ya eu corruption dans l'élection sénatoriale et surtout des gouverneurs et puis les propos de némi moulania l'ancien directeur de cabinet du président kabila de l'ancien président kabila nous avons la majorité par les montaires c'est ce qu'il dit nous avons la majorité par les montaires et aussi mesdames et messieurs nous allons si on a le temps on parlera aussi des rimeurs des petites rimeurs et on a eu les questions on a répertorié des questions comme ça tirer au volet des questions des internautes par rapport à la loi par rapport à ce que l'on peut dire je répondrai à toutes les questions à la deuxième partie ce sera la nouvelle méthode je répondrai toutes les questions posées dans l'émission précédente pour la répondre dans une autre émission afin de donner l'éclairage d'abattu beli merci nabattu à l'analyse au connu roulanda bisso il ya quelqu'un qui m'a dit merci beaucoup christian j'étais dans l'erreur et que tu vas vraiment rassuré qu'il n'y avait rien à craindre comme les journaux ne sont pas si riches nous allons essayer de continuer prendre un thème qui nous intéresse le thème ici c'est celui des états unis mesdames et messieurs pendant 18 ans ce pays a été gouverné méchamment malhonnêtement même nous sommes partis des tricheries en tricherie des tricheries en tricherie nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés et qu'il faut dire qu'il ya eu un problème très sérieux au niveau de de la gestion de la république et que les 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 gouvernements je vais dire certains pays aux états unis certaines organisations internationales ont estimé qu'il fallait sanctionner alors les dirigeants congolais il y en a qui étaient impliqués dans les exactions des camonans impôts il y a des généraux qui étaient cités dans les affaires des ventes des armes et de financement de groupes armées il ya des ministres qui ont été cités pour bloquer le processus électoral et puis il ya eu beaucoup de choses autour de la machine à voter dans 80% de frais n'ont jamais été clair et clarifié et du coup ils ont espéré estimé pardon qu'il fallait sanctionner ce gouvernement mais en réalité qu'ils ont visé en visée joseph kabila kabangé c'est lui qu'on visait et souvenez-vous on a demandé à ce qu'on puisse diriger les sanctions contre lui le note l'auteur principal de tout ce chaos là ça veut dire lui qui était président de la rubrique c'est lui qui devait répondre de ses actes et pas les pas les exécutants parce qu'un exécutant ne fait que ce que son commanditaire le dit alors c'est quelle justice où on condamne les exécutants on laisse les commanditaires la justice américaine ou la justice internationale doit être sérieuse à un moment donné on ne doit pas s'attaquer aux exécutants seulement attaquons nous d'abord aux commanditaires et le commanditaire c'est joseph kabila c'est lui que vous devez attaquer avant d'attaquer les autres c'est vrai manuel chadari ou ben minakou basse ngez non corneille nanga et puis tous les autres à l'armée vous vous connaissez tous et tous ces gens attaquez vous d'abord aux commanditaires c'est lui qui était le premier le chef qui a vu des choses et qui n'a rien dit vous avez fait des rapports ou mâtre ou menrache rouge ou autre qui ils ont fait des rapports même si je suis pas pas toujours d'accord avec le rapport par moment alimentaire je suis bien d'accord avec certains rapports mais bon quand on a proposé cela pourquoi le gouvernement congolais n'a pas réagi le gouvernement congolais a toujours voulu faire ce qu'on appelle la défensive ils ont toujours voulu protéger les criminels en costume et surtout les criminels économiques des gens qui ont été cités dans des grands rapports de corruption mais bon personne n'en parle la justice nationale ne s'est pas levée pour établir l'ordre ne serait-ce que pour enquêter comment voulez vous qu'on vous prenne au sérieux la justice internationale son émission dans notre justice dans nos affaires internes pour va suffisant ce que nous n'avons pas des instruments de justice convenablement ça prouve à suffisant ce que nous ne sommes pas un état souverain un état qui n'arrive pas à sanctionner ses propres enfants alors ce n'est pas encore un état ce n'est pas encore un état c'est un état en voie d'être un état ou c'est un état en devenir mais ce n'est vraiment pas encore un état parce qu'un état doit être en mesure d'inspirer la loi d'inspirer le respect de la loi dans le chef de ses citoyens si vous lisez cicéron dans son livre des lois cicéron estime que nous devons à faire comprendre aux gens le faire aimer la loi imprimer la loi dans la tête et dans les chefs de chaque citoyen ce n'est pas ce que notre justice a fait notre justice s'est évertuée dans la malhonnêteté et surtout dans les je veux dire dans une justice des complaisances et du coup c'était comme montesquieu le dit et une toile d'araignée qui ne pouvait arrêter que les insectes et pas les oiseaux et du coup on a eu une justice impartiale pardon partielle une justice partisane ou une justice militante nous avons eu dans ce pays une justice des militants où on a eu des juges militants des procureurs militants des partis politiques et du coup et de rendre droit ils rendent des politiques nous avons eu droit à un droit politique oui et même la politique du droit à changer les formes c'était maintenant la politique du droit du plus fort la politique du droit politicien mais pas la politique du droit rationnel et c'est là le comble et tout un état a été affaissé à cause de cela de cela et donc du coup la justice internationale ne peut pas vous prendre au sérieux voilà pourquoi nous au congo on a été parmi les pays qui ont envoyé beaucoup plus des fils congolais à l'étranger à la cpi au lieu de les juger chez nous parce que la justice congolaise était déjà une juste une justice suspicieuse personne ne pouvait croire en votre justice et voilà que donald trump aujourd'hui et les états unis continue à sanctionner les les auteurs mais voilà ici une voix s'élève non félix doit les protéger non je vous avais dit hier et je continue à le dire mesdames et messieurs félix n'a aucun pouvoir de protéger que ce soit il n'a pas ce pouvoir là il pourra protéger mais ça sera pour quelle durée pour quelle finalité lui même n'a que cinq ans et si avec beaucoup de chance qui travaille bien il pourra peut-être être réélu il pourra peut-être avoir des mandats il pourra jamais avoir trois mandats il fera jamais 10 ans pardon jamais 11 ans jamais on ne le permettra pas qu'il fasse 11 ans il fera cinq ans et puis s'il a la chance il est réélu et ça s'arrête là et un autre viendra et vous pensez kabila sera toujours fort pour continuer à garder le temps aussi longtemps que possible non s'il ya une faire qui ne pourrit pas c'est en justice ça ne pourrit pas ça peut te rattraper dix ans plus tard quinze ans plus tard et ici ça veut simplement dire au congolais de comprendre que entre kabila et félix c'est lui qui ne dort pas en paix ce n'est pas félix et kabila celui qui n'a pas de paix maintenant c'est kabila ce n'est pas félix et c'est lui qui à l'autre en ténail ce n'est pas kabila j'entends les gens dire kabila à kangi félix l'embrou non mesdames et messieurs celui qui a intérêt de protéger la paix qui est une paix entre deux ans dans leur relation c'est fait c'est kabila ce n'est pas félix qu'est ce que félix a à perdre qu'est ce que félix a à perdre parce que félix peut se reverner l'enfer de kabila sur terre les gens ne le savent pas il suffit que félix change des change d'idées change d'idées et dit bon d'accord on y va et on y va vous allez me dire comment ça va se passer j'ai entendu des gens dire non mais écoute christian tu comprends pas félix n'a pas le pouvoir n'a pas le tof mesdames et messieurs c'est lui qui a la signature on ne dit pas de lui qui n'a pas le tof c'est lui qui a la signature il n'est contre signe pas il faut qu'on comprenne une chose on est pardon lui sa signature n'est pas contre signé non mesdames et messieurs c'est lui qui a la dé le dernier mot on a dit non mais les décisions se prendre à kinga kati mais comment les décisions vont se prendre à kinga kati alors que celui qui a besoin de kinga celui qui a kinga kati lui-même dépend de celui qui est qui n'est pas à kinga kati aujourd'hui si la ce pays veut traiter avec quelqu'un on ne traitera pas avec kabila si la banque mondiale veut traiter la banque mondiale ne traitera pas avec kabila et c'est même l'erreur que l'idepress est en train de faire j'ai entendu un discours de l'idepress non nous allons construire ce n'est pas l'idepress qui construira les bailleurs de fonds n'auront pas à faire avec l'idepress les bailleurs de fonds n'auront pas à faire avec le pprd ils n'ont rien à faire avec les partis politiques ils ne traite pas avec les partis politiques ils traite avec les organisations étatiques ou para étatiques mais on ne peut pas traiter avec un parti politique non et donc même à l'étranger donald trump quand il va appeler il n'appellera pas kabila il appellera félix les autres présidents n'appelleront pas kabila ils appelleront félix et même s'ils appellent kabila ce sera pour autre chose rien à voir avec avec kabila avec la présidence donc j'aimerais vraiment faire comprendre aux congolais que arrêtez d'écouter les d'écouter des gens qui n'ont pas d'éléments des gens qui ne font véhiculer que la haine et le tribalisme pour rien ils jouent une mauvaise carte n'écoutez pas ces gens là ce qui bat besoin de l'eau quand il n'a regardé bien vous allez vous rendre compte que ce qui raconte ça n'ont pas d'éléments il n'a pas d'éléments il raconte sur base de leurs émotions si tu lui pose la question rationnellement mon frère explique moi comment ça va se passer il n'en a pas j'ai entendu quelqu'un me dire non mais christian tu ne connais pas monsieur de fdc batilu kwebo a dit qu'il y avait un contrat mais mesdames et messieurs si batilu kwebo avait dit qu'il y avait un contrat des accords mais qu'il le montre pourquoi il ne le montre pas pourquoi il ne le montre pas c'est à celui qui allègue les faits qui donne apporté les preuves pourquoi vous voulez que félix réponde à ça au que félix nous montre ce qu'il accorde à la quitte non mais c'est lui qui a dit qu'il avait qui avait accord mais qui montre les accords c'est comme moi qui dit papa au moins il n'a qu'on a baboumi moutou mais ce n'est pas cette maison de se justifier c'est à moi qui dit que n'a baboumi moutou n'a apporté les preuves baboumi moutou n'a place telle oui on montre les accords ont dit quoi c'était signé quand et là vous entendez des choses et des choses oh les accords ont dit que l'armée c'est entre le main du pouvoir c'est entre le main de kabila mesdames messieurs je vous ai prouvé la constitution à la pouille je vous ai montré ici la caution à la pouille on allait avec vous l'article 148 on allait avec vous l'article 99 on allait avec vous tous les articles qui parlent de cela pas l'article 99 parce que ça ça parle de ce que kabila n'a pas encore fait jusqu'à là genre je reviendrai mais ça parle plus à l'article 48 le 148 pardon il y en a beaucoup comme ça je pourrais vous lire en attaque on a des missions moussoussous bas article 1 qui vous disent que le ministère de l'intérieur le ministère de la défense et la diplomatie sont des domaines des collaborations entre le président et la majorité parlementaire ça veut dire quoi ça veut dire que si kabila arrive à avoir une majorité parlementaire et que félix est président nous devons s'entendre sur qui va gérer tel ministère ou tel autre et dans cette collaboration là dans ces accords là messieurs et dames ce n'est pas kabila qui fixe les règles du jeu non la constitution parle de la consultation pas de la demande d'explication non le président consulte le prison ne demande pas la vie il consulte c'est français mes frères c'est pas l'anglais et c'est même pas le chinois c'est vraiment français ça veut dire quoi ça veut dire quand il y aura parce que comme je vous ai dit les trois ministères là sont les ministères de du qui reviennent dans le domaine de collaboration les termes de la constitution domaine des collaborations ça veut dire la majorité parlementaire et la présidence ils vont s'entendre les présidents et les autres baguio khan ok tu en as trois ministères à bisous de du ministère par exemple et à défense c'est-à-dire la majorité parlementaire de du ministère et à défense ok vice-gouverneur non pardon vice-président non vice-ministre la ministre ok félix dit aussi d'accord moi je prends le ministère de l'intérieur ça veut dire les services de sécurité la police et 20 et 20 jours la charge d'un gars ok et c'est qu'un ministère à diplomatie dans la diplomatie on peut s'entendre vous mettez un problème un ministre nous nous mettons un vice ministre mais comme c'est le président de la republique il peut dire je vous laisse le ministère de l'intérieur je prends les deux ministères fit affaires étrangères et comment on appelle diplomatie le problème ici c'est dans la technique de négociation le problème ici c'est dans le leadership que félix doit incarner vis-à-vis des autres parce que c'est le dernier mot c'est félix et même alors et même alors tous les noms qu'on va proposer c'est ce que les gens ne comprennent pas tous les noms qu'on va proposer même dans les autres gouvernements dans les autres ministères qui sont du domaine de la primature ça dit de la majorité parlementaire et peuvent eux on leur donne la possibilité de nommer des ministres pour la banine nabango 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 mais ils doivent se référer au président de la republique et donc c'est le président qui a le dernier mot c'est le président qui voit les noms des gens il dit non pas celui ci non pas celui là non pas celui ci envoyer quelqu'un d'autre non celui ci n'a pas le profil qu'il faut ça ça relève de félix tisekédi et pas de la majorité j'ai entendu des gens dire non ce qui m'a l'objet kabila l'objet de voter par exemple le monsieur kingani félix n'aura pas le droit de refuser mais c'est faux et archi faut se méconnettre en ce que la constitution dit la constitution donne à félix tisekédi la possibilité de désigner de faire le choix c'est à dire vous pouvez trouver quelqu'un vous dites nous nous voulons comme tout est là et félix dit non non le monsieur selon les rapports que j'ai a été impliqué dans une affaire de corruption dans les années 2002 et pour ça il ne peut pas gérer en moi je ne le vais pas donner quelqu'un d'autre on avait on avait quelqu'un d'autre il dit dans cette dame sa moralité douteuse je n'estime pas qu'elle ça c'est discrétionnaire ça dit on ne discute pas avec ça c'est lui qui décide sur qui va-t-il mettre mais il ne décide de pas là où il ne peut pas décider c'est que lui-même à l'objet d'un avril d'atia moutou par exemple moutaï de pes ayahuana non ça il ne peut pas le faire il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas il n'a pas le droit de le faire mais la constitution lui reconnaît la possibilité de checker son gouvernement et de regarder des gens avec qui il veut travailler donc vous voyez que sur ce domaine là il n'y a aucun problème ça on ne peut pas s'en faire il n'y a rien mesdames et messieurs n'allez pas regarder au delà de ce qui existe on va regarder au delà de ce qui existe quand rien n'existe mais quand les faits sont là pourquoi vous voulez aller réfléchir au delà du fait au delà des faits c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse pour voir l'âme des faits mais les faits d'abord sont là et puis on d'abord les faits et puis on va aller après ailleurs dans les suppositions après mais vous vous laissez les faits vous allez dans les suppositions non parlons d'abord des faits toi aussi ça donne pas fait quels sont les moyens juridiques que félix a pour mettre mal à l'aise le fcc je vous ai donné tous les moyens et si on veut encore aller dans le dans le point au fond on peut encore aller dans le fond félix est le seul aujourd'hui président à pouvoir instrumentaliser convenablement la justice quand je dis instrumentaliser c'est le mettre en mouvement quoi pas instrumentaliser dans son sens péjoratif il est capable de mettre en mouvement la justice congolaise pour traquer tous ceux qui ont eu de problèmes et regarder une chose pourquoi la majorité parlementaire entre guillemets a peur qu'on connaît qu'il y ait un informateur pourquoi ils ont peur parce que ils ont compris moi c'est quelqu'un qui m'a appelé qui me l'a dit voilà ce qu'il m'a dit et comme j'ai promis que je citerai pas les noms il me dit christian tu te rappelles d'une émission que tu avais eu à faire il m'a cité la date je ne parlerai pas pour ne pas susciter ma ligne et belé il dit ce que tu as fait ce que tu as dit a changé la technique n'a pas de côté donc évite de donner beaucoup plus de propositions parce que plus tu donnes des propositions et aussi nous étudie en contrepartie je rappelle ce que j'avais dit j'avais dit ceci j'avais dit que monsieur félix a retiquée la banque tout ce qu'ils peuvent retiquées là mais que félix prennent la justice entre soi-même si félix prend la justice entre soi-même il rend la justice libre les légendes de la de la majorité parlementaire vont tomber parce que pourquoi ils vont tomber je disais dans son temps qu'ils ont beaucoup de problèmes judiciaires beaucoup ne vous en faites pas mes frères vous avez vu les cas qu'a tombé non tant qu'a tombé des gouverneurs qu'il a pour qui les poursuivait est ce qu'elle a fait ce qu'ils se disent tous piss et baracky non est ce qu'elle a fait la nationalité et baracky non est ce qu'elle a fait il ya pas miné baracky non parce qu'il était gouverneur il était protégé par la majorité il ya bas et à une majorité je vais dire que vous connaissez tous et du coup quand il a quitté le bateau alors tous les mots du monde est bimé et c'est comme ça avec le régime ils ont tellement été de faux soyeurs ils sont tellement impliqués dans beaucoup de choses au point que si quelqu'un des si la justice congolaise est simplement libre vous aurez des problèmes sérieux tous voudront au nom de je sais pas moi d'une protection politique ils vont quitter le bateau du fcc parce que kabinah ne pourra plus le protéger comme il le faisait avant il pourra plus le protéger ils seront maintenant vulnérables telle une lionne qui quitte sa tanière et laisse les lionceaux à la à la merci des boas à la merci des hyènes à la merci de tous les félins et ça dans la psychologie politique ça joue quand on sait que l'autre peut me ruiner peut me nuire par rapport à mon protecteur on ne s'est battu on se rend et la justice devrait être finalement une arme très dissuasive pour déranger ceux du fcc et on a tous les moyens alors un conseil m'a fait rire il me dit j'ai parlé de cela bon c'est ce qu'il me dit j'ai parlé de cela au président et tout bah il riait il disait mais où il a trouvé ce truc non mes frères c'est que pendant que les autres jouent non lie pendant que les autres s'amusent non lie on essaie de travailler pour voir comment parce que ce régiment c'est mais les gens me disent mais quand tu as une comment tu as une haine contre un kabila non c'est pas une haine contre kabila je ne permettrai à aucun homme de d'abaisser mon estime personnelle m'aménant à les haïr ça je ne le ferai jamais je n'ai pas de place pour haïr des gens j'ai des places pour aimer les gens je fais comme jésus-christ de nazareth je chasse satan mais je garde pierre moi ce n'est pas kabila qui m'intéresse c'est la gestion des kabila qui m'énerve moi ce n'est pas l'homme kabila qui me dérange pas du tout c'est pas l'homme qui me dérange pas du tout c'est le système qu'il a impliqué dans qu'il a implanté dans ce pays il a eu la possibilité de changer ce pays mais il ne l'a pas fait volontairement ce n'est pas parce qu'il n'était pas compétent mais volontairement il a refusé de le faire alors des gens comme ça doivent répondre de leurs actes et lui et toute sa bande faut le dire comme ça je n'ai rien contre je n'ai rien contre eux ce sont des grands frères des aînés pour qui j'ai beaucoup d'estime mais à un moment donné il faut dire non on a sacrifié des générations entières alors il faudrait à un moment donné qu'on paye pour ça et donc en donnant des éléments comme ça l'autre côté a dit mais non écoute mais non vous avez entendu non les procureurs commencent à être menacé ainsi de suite non nous on ne dévoile pas des je dis simplement voilà comment ça peut se passer un autre élément important que les gens oublient c'est que la majorité parlementaire ne se déclare pas la majorité parlementaire se constate se constate par qui par un informateur kabila a fait un informateur en 2000 en 2000 en 2006 souvenez-vous en 2006 il y avait un informateur qui était l'informateur en 2006 c'était qui l'informateur vous vous souvenez mais c'était gizenga n'oubliez pas gizenga était informateur il était informateur pourquoi ils avaient déjà la majorité pourquoi il avait il y avait il y avait un informateur il y avait-il un informateur mesdames et messieurs l'informateur est une arme politique de dissuasion l'informateur est un négociateur l'informateur est celui qui va demander aux députés en secret est ce que vous pensez vraiment que vous savez protéger là bas non mon frère tu ne seras pas protégé ici c'est là que tu pourras te protéger ses intérêts sont beaucoup plus de l'autre côté vous êtes de quelle province on a des telles provinces ok on va travailler dans la mesure d'aller plus loin dans tel sens dans l'autre nous sommes dans une question politique on n'est pas d'abord dans la gestion de l'état ici nous sommes dans une sorte de politique politicienne rien à voir avec parce qu'il faut dissocier les choses les tactiques politiques et la gestion politique sont deux choses différentes les tactiques politiques peuvent vous pousser à recruter des gens pour avoir une force afin d'asseoir votre votre plan politique convenablement et donc l'informateur est là pour ça et félix si c'est qui dit c'est moi j'ai dit au président félix ne soit pas pressé pour nommer un informateur fatigue d'abord le fcc ils doivent être fatigués les les réunions intempestives vont finalement c'est se produire s'appeler s'organiser et ça va fatiguer les gens et là tu auras ta position à toi parce que maintenant c'est que tu as la suite tu es comme on dit celui qu'on regarde oui continue dans cette logique là alors donc voilà un peu ce que j'allais dire mais il ya un élément encore on va terminer peut-être on va prendre notre descente par rapport à cela il ya les propos de messieurs nemi moulania voilà ce que messieurs nemi moulania dit aux congolais il dit à la presse nous avons 330 députés nationaux nous avons plus de 700 députés provinciaux et donc on aura plus de 60 sénateurs mesdames et messieurs la constitution dit ceci je crois dans son article 165 je peux me tromper de l'article parce que je n'ai pas ma constitution en même temps il faut deux tiers du parlement pour évincer le président de la république deux tiers deux tiers ça veut dire quoi deux tiers veut dire 250 députés plus pas ça veut dire 151 députés et plus de 55 sénateurs si vous avez 250 députés et que vous avez 55 sénateurs ils peuvent utiliser ce qu'on appelle le processus de destitution du président de la république ils espèrent peut-être avec ça dans l'air dans leur tête ça bouge un peu ils espèrent mais pour en arriver là le président lui aussi à sa carte le présent aussi à sa carte autant le parlement peut mettre mal à l'aise le président de la république autant le président peut mettre mal à l'aise le parlement le président lui aussi peut dissoudre l'assemblée nationale seulement après une année de son élection c'est à dire en 2020 il peut il peut la dissoudre s'il estime que ça marche pas il peut la dessoudre il peut la dessoudre c'est vrai il ya beaucoup de conditions qui suivent après mais ces conditions là on peut les créer c'est pas un problème donc monsieur némi moulogne quand il dit nous avons la majorité parlementaire je pose la question mais c'est némi mon aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs beaucoup de respect maître némi dites moi de quelle majorité vous parlez quand vous dites nous 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 là c'est qui c'est quoi l'essence de nous parce que vous n'êtes pas majoritaire il n'y a aucun parti politique qui a plus de 251 députés il n'a pas il n'a pas donc vous n'êtes pas majoritaire comme vous nous vous voulez nous faire croire et en tant qu'avocat maître némi vous le savez que il faut d'abord formaliser cette majorité là et pour formaliser cette majorité il faut qu'ils aient un informateur il faut que les formateurs que vous qui êtes de la majorité quand vous faites des réunions vous le faites si bien convoquer encore une nouvelle réunion ou même une 3e ou 4e réunion pour se rassurer que vos personnes ne vont pas partir ne faut pas vous laisser tomber et ils vont résister aux propositions de l'informateur parce que quand l'informateur passera ça sera comme un ouragan s'ils sont forts ils passeront comme un ouragan et ne vous en faites pas l'informateur peut échouer la première mission de constituer de dégager une majorité c'est possible il peut échouer et moi comme j'ai dit au président félix ne te gêne pas si tu n'as pas la majorité parlementaire pour l'instant soit tranquille continue il y a des députés qui vont se rallier eux mêmes sans problème laisse partir nom un informateur et puis voilà laisse les choses faire vous allez voir vous même mesdames messieurs je suis très convaincu que le gouvernement pourra sortir avant avant la fin du mois de mars c'est très possible qu'on ait déjà un gouvernement avant la fin de mars parce que les choses traînent les choses traînent donc je répondrai finalement à toutes les questions après après alors il ya une dame qui va poser la question pourvu que je n'oublie pas elle m'a posé la question de savoir à partir de quand on commence à compter les 100 jours est ce le jour de l'investiture ou le jour de la nomination du 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 gouvernement je réponds rapidement pour ne pas prendre du temps le 100 jours du président de la république sont différents des 100 jours du gouvernement autant on compte un président par rapport aux 100 jours autant on compte un gouvernement par rapport à ses 100 jours mais je vais vous dire un élément important pour que les gens ne comprennent cela ce n'est pas constitutionnel ce n'est pas une obligation légale qu'on dit si tu en as après 100 jours tu ne réussis pas ce que tu ne réussiras jamais il n'y a aucune contrainte légale ce sont simplement des prédé comme on dit des présomptions positives ce sont c'est un aperçu c'est une sorte d'appréciation une sorte de thermomètre une sorte de début on essaie de voir quelles sont les mesures que vous prenez c'est là le problème on essaie de voir quelles sont les mesures que vous prenez le son jour pré figure 1 là les 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 autres jours qui vont qui vont qui vont suivant un mandat à je sais pas faites le calcul 365 jours multiplié par 5 vous avez un truc de 5000 et tout ça comme ça et si vous avez le premier 100 jours peuvent vous dire donner de l'image de quel type de président vous aurez mais attention la politique est en dynamique vous pouvez bien commencer dans les 100 jours et tombé après tout comme vous pouvez mal commencer et bien finir le problème c'est que les 100 jours ne détermine pas forcément l'existence la suite des choses ça donne une idée mais ce n'est pas la fin ce n'est pas la fin et le congo dans l'état où il se trouve si vous voulez côté félix par rapport aux 100 jours à rassurez vous vous serez déçu parce qu'il ne pourra rien faire de si fort en 100 jours il prendra des mesures certes des très bonnes mesures les très grandes mesures dans les appuis pour lors dans les applications ne pouvent ne pourront pas se voir dans le 100 jours non non pas du tout pas dans les 100 jours pas dans les 100 jours il faut encore avoir un peu de temps pour voir mais attention le 100 jours sont bien pour voir est-ce qu'il a des le tofs ou pas est-ce qu'il a une idée ou pas parce qu'on estime que pendant trois mois vous pouvez déjà avoir l'idée du gouvernement comment ça se forme comment votre gestion va se faire c'est dans les 100 jours que se dessinent généralement ces choses là mais les 100 jours donc on donne à obama aux états unis et les 100 jours qu'on doit donner un président congolais en tout cas mesdames et messieurs soyons sérieux vous allez vous rendre compte qu'il ya un problème le congo est déstructuré le congo est déstructuré qu'en 100 jours vous ne pouvez rien faire mais en 100 jours vous pouvez donner l'élan je répète en 100 jours vous pouvez donner l'élan vous pouvez donner un go vous pouvez freiner l'hémorragie en 100 jours mais vous ne pouvez rien faire de concret dans les 100 jours aux états unis en france il ya la structure il ya l'état qui existe mais nous au congo l'état n'existe pas encore on a un état bébé on a un état prématuré il ya certains analystes qui parle même d'un état quoi chocor la quoi chaudisation d'un état il ya d'autres qui parlent de l'immaturité d'un état donc on est dans il ya un homme qui vont plus loin pour dire nous sommes un état aux soins dans le dans aux soins intensifs nous sommes un état qui a besoin d'une perfusion vous comprenez un peu cela donc voilà un peu et donc il faudrait arriver à comprendre cela comme ça et donc c'est que le cabine pardon félix doit faire pendant les 100 jours d'abord une vaste autopsie nationale ce que je ne veux pas parler des états généraux qui ont eu une mauvaise connotation vraiment l'autopsie du congo où en sommes nous quel type de défis avons nous parce que le plus grand défi qui nous attend demain c'est le défi de l'éducation les défis de l'instruction le défi de la santé et puis les restes viendront après d'abord l'éducation l'instruction à la santé et puis le reste on peut voir après le tout ça c'est dans le social nous en faites pas tout ça c'est dans le social et donc le propos de monseigneur de monseigneur monsieur go j'en parle à la deuxième partie c'était un grand plaisir homo fortis était de l'autre côté homo fortis et l'ikia avec qui on va aller en ban dakar et c'est ainsi que je demande à ceux qui sont à l'étranger si ça vous intéresse de nous assister faites-le appelez nous on est là pour vous et on va vous montrer l'état dans lequel le congo se trouve en même temps on fait une autopsie en même temps propose des solutions c'est ce qu'on fait donc si vous allez payer assister un élève ou deux élèves acquis en ban dakar dans notre parcours manifestez vous nous avons fait notre part c'est vous aussi qu'ils pouvaient faire la vôtre mesdames mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux et l'ikia homo était de l'autre côté de la réalisation merci beaucoup à notre ami le superviseur jérémy maikandi man beaucoup je retrouve très prochainement que la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse la rdc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501